Pour voter, il faut préalablement être inscrit sur les listes électorales. Le taux d'inscription est la part des inscrits parmi toutes les personnes en âge de voter. En 2022, 95% des Français en âge de voter lors de l'élection présidentielle étaient inscrits sur les listes électorales. Une fois inscrits sur les listes électorales, l'individu peut voter ou s'abstenir. La part des individus inscrits mais qui ne se rendent pas aux urnes est mesurée par le taux d'abstention. On distingue deux types d'abstentionnistes. Les abstentionnistes hors jeu, qui ne se sentent pas concernés par la politique. Les abstentionnistes dans le jeu, à qui l'offre politique ne convient pas. La part des individus qui votent lors d'une élection est mesurée par le taux de participation. Lorsqu'un individu vote, il peut choisir un candidat exprimant son suffrage ou voter blanc ou nul. Les variables sociales sont une explication au choix d'aller voter ou de s'abstenir. On constate par exemple une corrélation positive entre le niveau de diplôme et la participation électorale, c'est-à-dire qu'un individu diplômé participera davantage au scrutin qu'un individu sans diplôme. Le contexte explique aussi la participation. Ainsi, les Français votent plus ou moins selon le type d'élection, moins aux élections européennes qu'aux présidentielles par exemple, selon les enjeux de l'élection et l'offre politique, selon le niveau de confiance accordé au candidat ou l'intérêt porté au programme. Voter est un acte à la fois individuel et collectif. C'est un acte collectif car notre vote reflète les appartenances sociales. Des variables lourdes telles que la religion, le lieu d'habitation ou le niveau de vie orientent le vote. On constate également le poids de l'identification partisane, c'est-à-dire un attachement durable à un parti politique qui dépendrait fortement de la socialisation familiale. Cependant, le vote est aussi un acte individuel. L'électeur rationnel choisit le candidat qui maximisera ses intérêts compte tenu de ses préoccupations et des enjeux du moment, par exemple son pouvoir d'achat. Depuis quelques années, les comportements électoraux sont de plus en plus volatiles. Les électeurs ont de plus en plus tendance à pratiquer l'intermittence du vote, c'est-à-dire à voter ou s'abstenir selon l'élection. La volatilité électorale désigne aussi le changement de préférence électorale d'une élection à l'autre, le choix se portant sur un autre candidat ou un autre parti du même camp ou pas. Cette volatilité électorale reflète bien la montée de l'indécision chez l'électeur qui décide de plus en plus tard du candidat pour lequel il va voter. Trois raisons peuvent expliquer la montée de la volatilité électorale. Le déclin des variables sociales comme les variables lourdes ou l'identification partisane qui ont longtemps permis d'expliquer les comportements électoraux traditionnels. Le poids croissant des facteurs du court terme comme les enjeux du scrutin, la personnalité des candidats, leur programme. La distinction moins évidente entre la gauche et la droite peut aussi expliquer la montée de l'indécision de l'électorat.